C'est Claude Boumandil qui m'a rejoint maintenant, qui est le DRH et le DRSE France de ST Microélectronique, c'est ça ? Exactement, donc le directeur RH RSE, il gère en particulier toute la diversité et pourquoi pas le handicap. En deux mots, qu'est-ce que c'est que STM Microélectronique ? Alors, STM Microélectronique, c'est un fabricant de semi-conducteurs de composants électroniques qui développe, fabrique et vend ses propres composants. D'accord. Et votre présence ici à l'usine extraordinaire ? Elle est évidente. Notre intérêt c'est d'attirer des jeunes de tout horizon pour leur redonner l'envie de venir dans l'industrie et en particulier vers notre industrie qui est une industrie d'avenir. Vous avez un problème de recrutement vous aussi ? Alors, il n'est pas toujours facile d'attirer en tous les cas des jeunes filles et des personnes en situation de handicap puisque c'était un petit peu le sujet aussi. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours facile d'attirer des candidats dans nos métiers qui ne sont pas toujours très connus. Quand on parle effectivement de composants électroniques, si on ne dit pas derrière que c'est ce qui va rentrer dans le téléphone, dans la voiture de demain, dans la domotique et autres, on a du mal un petit peu à savoir ce que c'est. Alors justement, vous avez lancé un programme de formation des personnes en situation de handicap, c'est ça ? Vous pouvez en parler ? Alors, peut-être revenir un tout petit peu à l'origine. C'est un programme qui est quand même déjà assez ancien puisque c'est en 2008 qu'on l'a créé. Et on l'a créé justement parce que nous avions une difficulté à attirer des personnes en situation de handicap vers nos entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un décalage, je dirais, entre le niveau de formation initiale de ces personnes et le prérequis pour nos entreprises. Cette formation d'adaptation au métier, elle est là pour venir rééquilibrer, venir compenser ce défaut en formation initiale. Et on s'appuie pour ça sur de l'alternance, une alternance qui est un petit peu longue pour laisser le temps effectivement de réussir, de rattraper les niveaux de formation nécessaires. Mais aussi que ces personnes qui souvent sont en reconversion professionnelle découvrent le monde de l'industrie, on y revient. Mais aussi pour que dans l'entreprise, on se rende compte de ce qu'est réellement le handicap. Et de sortir un petit peu des stéréotypes que nous avons tous vis-à-vis du handicap. Et de voir à quel point on peut, dans une entreprise comme la nôtre, intégrer ces personnes-là. Quels sont les processus de ce programme ? Alors, le processus, enfin il y a quelques originalités. On n'aurait pas assez de temps pour que je vous décrive tout, mais je vais quand même insister sur quelques originalités. Alors la première, c'est qu'on a diversifié le sourcing. En particulier au niveau du sourcing, on s'appuie sur les entreprises de travail temporaire, en plus des acteurs classiques, tels que le Pôle emploi, tels que le Cap emploi, tels qu'en fait tous les services publics à l'emploi. On s'appuie donc sur les entreprises de travail temporaire. Ensuite, on inverse la logique du recrutement. On ne va pas partir d'un poste ouvert et on va identifier un candidat. On va partir du candidat. On va évaluer l'impact du handicap pour ce candidat. On va de l'autre côté aller identifier les potentiels terrains d'accueil. Et on va créer une sorte de binôme entre le candidat et le meilleur terrain d'accueil pour lui. Terrain d'accueil sur lequel il va avoir le plus de possibilités de réussir son intégration, sa formation et donc d'aboutir à l'emploi. Donc, sourcing plus large, mettre la personne en situation de handicap au cœur du dispositif. Et puis, un accompagnement tout au long de cette formation qui, je le disais tout à l'heure, est nécessairement longue à cause du différentiel, je dirais, de formation. Et donc, accompagner la motivation puisqu'on est sur des personnes qui sont, on va dire, plus âgées que la moyenne dans le cadre de l'alternance. Et qu'ils donc doivent gérer différentes choses, l'emploi, mais aussi souvent des enfants, la famille et l'activité. C'est le premier bilan que vous en tirez ? Alors, 10 ans après, on est à 100 personnes intégrées dans ce type de dispositif. Un taux de réussite. Donc là, on prépare un certificat de qualification professionnelle. Donc, un taux de réussite de 80% qui est un résultat tout à fait significatif et comparable à l'ensemble des CQP traditionnels. Et surtout, derrière, une possibilité d'intégration de presque 50% des personnes qui ont réussi ce titre. Ça veut dire que, pour rester microélectronique, on est passé d'un taux d'emploi qui était de l'ordre du pourcent. On a réussi à monter. Le dernier chiffre de 2017, c'est 5,2%. Quand on relativise ce pourcentage à la spécificité de nos métiers, je pense que c'est une très belle performance. Claude Boumandil, merci beaucoup. L'RH, LSE, France de ST Microélectronique. Et je n'ai pas pu parler de l'avenir. Rapidement alors. Alors, très rapidement. Très rapidement. Aujourd'hui, ces formations qu'on crée en intra-entreprise, on est en train de développer en inter-entreprise. Et pour ça, ST met au service des PME locales, mais au service de ces PME, notre connaissance, notre expérience du domaine. Et on leur propose donc de partager avec nous l'intégration de ces personnes-là dans un dispositif. Vous avez démarché les PME de votre entourage ? De notre territoire. Voilà. De nos territoires. Et donc, elles deviennent terrains d'accueil pour ces salariés. Mais c'est vous qui recrutez du coup les personnes ? Pour eux ? Non. Comment ça se passe ? Non, non. Nous, on va identifier, on va faire le sourcing. Après, chaque entreprise, chaque PME reste évidemment maître de son recrutement. Mais on va utiliser le dispositif tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et on va proposer aux PME les candidats qui auront le plus de potentialité de réussite avec eux. Très, très rapidement. Ça les rassure ? Les PME ? Oui, bien sûr. Que vous soyez là ? Bien sûr, parce que ça veut dire qu'on peut expliquer notre expérience. On peut expliquer qu'on a dix ans de retour d'expérience, qu'on a amélioré notre processus. Et donc là, effectivement, ils peuvent rentrer dans un dispositif éprouvé et ils savent que ce dispositif va fonctionner. Il y en a déjà qui l'ont fait ? Il y en a déjà qui l'ont accepté ? Oui, on a déjà démarré sur la région iséroise avec huit candidats et six PME. Merci beaucoup, déjolée, il faut que je libère le plateau. Claude Boumandil, DRH, DRSE, France 2ST Microélectronique. Merci beaucoup et bonne visée extraordinaire.